Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 27 mai 2019. Le combat du collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants pour la criminalisation du viol, la passe d'armes entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et l'union des magistrats du Sénégal sont les principaux sujets à la une des quotidiens reçus ce lundi au groupe média du Sud. Sud Quotidien ouvre sur la série de manifestations contre les violences faites aux femmes et affiche à la une la révolte des femmes. Le collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants a appelé samedi à Dakar lors d'un sitting à la criminalisation du viol et à la tolérance zéro dans ce domaine. Cette manifestation fait suite à une série de meurtres enregistrés au Sénégal, dont celui de Binta Kamara à Tamba Kounda, une affaire qui a particulièrement ému à travers le pays. D'Afadoui, ça suffit, c'est la révolte des femmes pour dénoncer les agressions, viols et meurtres dont elles sont victimes, particulièrement les petites filles. Elles ont exprimé le ras-le-bol à travers le siting du collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants organisées ce samedi à la place de la Nation Écrite Sud. Ce collectif qui appelle à la criminalisation du viol et à la tolérance zéro pour compter sur le soutien des femmes parlementaires dans le combat, ajoutent Sud, signalant que Zigenchor et Tamba Kounda ont aussi dit « halte, ça suffit ». Les femmes font bloc pour la criminalisation du viol, souligne le quotidien critique, qui note que dans un élan solidaire et d'autodéfense, l'agente féminine compte désormais prendre le combat à bras-le-corps pour stopper cette spirale de violence. Le meurtre tragique de Binta Kamara a affecté tout le pays, ce qui a fait réagir l'ensemble des associations de femmes qui se sont réunies ce samedi pour dénoncer les violences faites aux femmes et trouver aux solutions pour éradiquer ces actes criminels, écrit le journal. Les femmes sont à la pointe du combat pour la restauration de la peine de mort, la criminalisation du viol, souligne le quotidien enquête qui ajoute que les femmes parlementaires ont dit que leur volonté de porter le débat sur la restauration de la peine de mort à l'Assemblée nationale est celle d'aller vers une criminalisation du viol. Entre 2017 et 2018, les tribunaux ont jugé 565 cas d'infractions sexuelles. Le pays vit un moment charnière dans son évolution dont l'affaire Binta Kamara est le catalyseur, écrit le journal. Les quotidiens se font également écho dans la presse d'armes entre le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Mbaï Gueye et l'union des magistrats du Sénégal, UMS, suite à la relaxe du musicien Tchon Sek dans une affaire de faux monnayage, le visant cet relaxé a été prononcé par le juge sur la base du règlement numéro 5 de l'UMOA. Entrée en vigueur en 2015 est stipulant qu'une mise en cause doit être assistée par un avocat dès son interpellation. En marge d'une cérémonie de prestation de serment d'avocat stagiaire, maître Mbaï Gueye s'en était pris au procureur qui abuserait de leur pouvoir en faisant arrêter au seuil de la prison des détenus libérés grâce à l'annulation d'une procédure. On me l'a rapporté et s'est avéré que des procureurs, lorsque leurs procédures sont annulées et que la libération du détenu est ordonnée, ils demandent à la police d'aller entendre le détenu avant la prison pour l'arrêter à sa sortie et reprendre la procédure, ce qui est anormal. « Si jamais on me pousse à bout, je révélerai tous leurs secrets et pour le moment, je m'en arrête à ça », avait-il déclaré. Selon Vox Populi, la sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats après annulation de la procédure de l'affaire Tchon Sek accusant les procureurs d'abuser de leur pouvoir fait sortir les magistrats de leur réserve. L'UMS a condamné avec la plus grande fermetie ces attaques de maître Mbaye qu'elle qualifie de personnel et en défaçage avec les règles les plus élémentaires de courtoisie et de respire. Sur le même sujet, le témoin note qu'après la libération de Tchon Sek, le règlement numéro 5 met le feu dans la maison de justice. La charge du bâtonnier de l'ordre des avocats a provoqué une réplique de l'UMS qui juge inacceptable d'une personne fut-elle bâtonnier. Puissent s'ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces, écrit la publication. Selon l'AS, l'UMS réprimande maître Mbaye Gueye. L'UMS décharge le parquet. Le quotidien, le bâtonnier face les magistrats, voient le fadjiri. Le quotidien sur Soa relève qu'en nom des procédures de la sécurité et d'immigration, le FBI capte les empreintes des Sénégalais à l'aéroport Bles Diagne. Après avoir vainement essayé en 2007, sous le régime libéral d'avoir accès aux empreintes digitales des Sénégalais à travers le programme Automatide Fingerpin, identification au système AFIS. Le FBI vient de décrocher le jackpot avec un nouveau projet qui porte sur la digitalisation des empreintes en vue, dit-il, d'améliorer la sécurité du Sénégal, écrit le journal. Mais prévient la publication, il y a danger. Cette captation de nos empreintes n'est plus une procédure de sécurité qui vise tout passager et de même empêche les personnes présentant un intérêt et d'emprunter un vol à destination des États-Unis. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501